Quand je serai diplômé, je ferai la différence. Avant d'avoir un diplôme, on est étudiant et notre devoir, c'est d'acquérir des connaissances et ainsi pouvoir contribuer au progrès de la société. Faire la différence, c'est altérer les choses. Pour réaliser une différence positive, il faut être sensible aux difficultés du monde qui nous entoure. Et ce n'est pas toujours évident, car on perçoit le monde à partir de nos expériences, ce qu'on a vécu personnellement ou à travers les médias qui forment une grande partie de notre conscience collective. Ces médias souvent ne nous offrent qu'une narrative. Anecdote. Enfant, j'ai passé mes journées à lire, regarder des séries, jeux vidéo et à dessiner. J'adorais les histoires sous toutes leurs formes. Adolescent, j'ai réalisé que je dessinais que des personnages blancs, souvent des hommes, alors que moi-même, j'étais issu d'une minorité unique. C'est alors que j'ai compris que toute ma vie, je n'ai été familiarisé qu'à une narrative que je perpétuais. Ma sensibilité en était restreinte. A partir de là, j'ai commencé à écrire et créer des personnages divers, que ce soit par leur origine, leur sexe, leur genre, leur milieu social, que souffrent d'un handicap physique ou mental. J'essayais de les faire évoluer de manière à défier les conventions, les stéréotypes sur lesquels on les présente habituellement. Je ne suis pas un scientifique, ni un ingénieur, ni un architecte, ni un sociologue. Je ne serai pas celui qui trouve un remède contre le cancer, qui donnera la vue à un aveugle, la parole à un muet, ou lui à un sourd, ou encore l'usage de ses jambres à un paraplégique. Je n'éradiquerai pas le sexisme, ni le racisme. Je n'arrêterai pas le réchauffement climatique. Mon champ d'études me permet de créer des histoires. Je suis un auditeur en jeux vidéo et cinéma, et j'espère par mail, ici, sensibiliser les gens à une pluralité de narratives et les inspirer, eux, dans leur travail. Et peut-être qu'ils trouveront des solutions là où je n'ai pas pu.